Dans cette vidéo, nous allons essayer de modéliser un deuxième problème en utilisant les suites numériques, plus particulièrement ce qu'on appelle une suite récurrente. Le problème de voici, c'est que dans un village, il y avait 560 habitants en 2015, chaque année la population de cette ville diminue de 15% à cause des décès et des départs. On note également 80 nouvelles personnes dues aux naissances et à l'immigration. On désigne par UN la suite, donnant la population du village à l'année 2015 plus N. Calculer I0, U1 et I2, question 2, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Nous allons résumer notre problème afin de pouvoir répondre facilement aux questions. Donc, les données du problème, la population initiale en 2015 était de 560. Le taux de baisse de la population, de diminution de la population, 15%. Les arrivées de 80 habitants par an. Et la suite, UN désigne le nombre d'habitants à l'année 2015 plus N. La première question, c'est de calculer U0. Donc, U0 va désigner le nombre d'habitants en 2015 plus 0, c'est-à-dire le nombre d'habitants en 2015. Donc, U0, c'est égal au nombre d'habitants en 2015. Donc, U0, c'est finalement la population initiale et donc U0 est égal à 560. Maintenant, U1 sera le nombre d'habitants en 2015 plus 1. Donc, U1 sera égal au nombre d'habitants en 2016. Pour calculer U1, nous avons besoin de U0. Donc, au départ, on avait 560. Donc, ça fait 560 moins 15% fois 560. Donc, ça, c'est la diminution plus les arrivées 80. Donc, si on veut donner l'expression de U1, on dirait que U1, c'est égal à la population initiale moins les 15% dû au départ et au décès plus les 80 arrivées. Donc, U1 serait égal à 0,85 fois U0 plus 80. Vous voyez bien que dans cette suite, pour obtenir U1, il nous faut U0. Donc, je ne peux pas calculer la population de l'année 2016 si je ne connais pas la population initiale. Donc, je remplace U0 par son expression, ce qui me donne U1 égale à 0,85 fois 560 plus 80. On obtient donc U1, la population de l'année 2016, égale à 556 habitants. On obtient donc la valeur U1 est égale à 556 habitants. Pour calculer U2, U2, ce sera la population, donc le nombre d'habitants, le nombre d'habitants en 2017. Et donc, pour calculer le nombre d'habitants en 2017, il nous faut connaître le nombre d'habitants en 2016, c'est-à-dire U1. Donc, l'expression de U2, ça va être, donc, le nombre d'habitants en 2016, c'est égal à le nombre d'habitants en 2016, qui est U1, moins les 15% de départ, de U1, plus les 80 arrivés. Donc, on obtient que U2 égale à 0,85 fois U1 plus 80. Pour obtenir U2, je vais remplacer U1 par sa valeur, donc, c'est 0,85 fois 556 plus 80, ce qui me donne environ 553 habitants. Donc, voilà la valeur de U2. On rappelle les expressions que nous avons utilisées pour calculer U1 et U2. U1, c'est égal à 0,85 U0 plus 80. On a trouvé 556. U2, c'était 0,85 fois U1 plus 80. On a trouvé environ 553. Maintenant, quelle serait l'expression de UN plus 1 ? Donc, pour avoir l'expression de UN plus 1, c'est-à-dire la population qui correspond à l'indice N plus 1, si on se bat sur le même raisonnement que U1 et U2, donc ça sera la population de l'année précédente, UN, moins les 15% de départ, plus les 80 arrivés. Donc, on trouve une expression similaire à UN et U2, donc on obtient UN plus 1, égale à 0,85, UN plus 80. Attention, ce n'est pas la même chose, l'indice n'est pas pareil, ici. Donc, lorsque vous regardez l'expression de UN plus 1, on se rend compte que l'inconnu, ce n'est pas N, mais plutôt UN. C'est-à-dire que pour calculer UN plus 1, il vous faut connaître la valeur de UN. Donc, pour calculer une valeur, il faudra en général connaître une ou plusieurs valeurs précédentes, celles que vous voulez calculer. Donc, ce type de suite est appelé suite récurrente. Récurrente parce qu'on revient en arrière pour connaître les autres valeurs avant de pouvoir avancer.